Bonjour à tous et bienvenue sur CBmat. Ça y est, nous sommes en 2017 et je vais vous profiter de cette vidéo pour vous souhaiter une bonne année 2017, bonne santé, je vous souhaite tous mes verveux de bonheur et de réussite. Est-ce que vous savez que 2017 est une année première ? Qu'est-ce que c'est une année première ? Eh bien, c'est le nombre qui constitue l'année et donc en fait un nombre premier. Donc, dans cette vidéo, nous allons montrer que 2017 est un nombre premier. Tout d'abord, laissez-moi vous rappeler, si vous ne le savez pas, ce que c'est un nombre premier. Donc, un nombre premier est un nombre entier qui a uniquement deux diviseurs distincts, 1 et lui-même. Cette définition exclut le nombre 1, car quand on parle de deux diviseurs distincts, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas les mêmes. Donc, un nombre premier, le premier nombre premier étant 2, ensuite 3, 5, 7, etc. On peut utiliser un critère pour montrer que 2017 est un nombre premier. On va successivement diviser 2017 par 2, par 3, par 5, enfin par tous les nombres premiers inférieurs à 2017. On ne va pas faire tous les nombres premiers inférieurs à 2017. Il y a un critère qui permet de dire que, donc il y a un critère qui dit que si un nombre p n'est pas divisible par chaque nombre premier, donc successivement, on teste la divisibilité par chaque nombre premier successivement, inférieurs à racine carré de p, alors c'est un nombre premier. Donc ici, racine de 2017, c'est à peu près égal à 44,9. Donc on va tester la divisibilité avec tous les nombres premiers inférieurs à 44. Donc on va montrer que 2017 n'est pas divisible par 2, par 3, par 5, par 7, par 11, par 13, par 17, par 19, par 23, par 29, par 31, par 37, et par 41, par 42. Bon alors, je vous rassure tout de suite, on va utiliser des critères de divisibilité pour 2, 3, 5 et 11, et ensuite on va vérifier la division euclidienne par 7, par 13, par 17 et par 19, et après, on verra sur un tableur quel est le quotient et le reste des divisions par 19, par 23, par 29, etc. Alors, commençons tout d'abord par la divisibilité par 2. En fait, 2017 n'est pas divisible par 2 parce qu'il se termine par un 7. Donc 2017 est un nombre impair, donc non divisible par 2. Ensuite, divisibilité par 3, et bien on n'a qu'à calculer la somme des chiffres qui composent 2017. On va trouver 2, plus 1, 3, plus 7, 10. Mais 10 n'étant pas divisible par 3, 2017 n'est pas divisible par 3. Donc la somme des chiffres qui composent 2017 n'est pas divisible par 3, donc 2017 n'est pas divisible par 3. Par 5, ce terme n'est pas par 5, donc non divisible par 5. Donc, par 7, on fera la division euclidienne, il n'y a pas de critère rapide pour 7. Par 11. Pour la divisibilité par 11, on va prendre les chiffres de rang paire. Donc ici, on a 2, plus 1, moins, ici, les chiffres de rang paire, chiffre de rang paire, 0, plus 7. Cette différence, donc 2, plus 1, moins 0, plus 7, doit être un diviseur de 11, donc un multiple de 11. Or, ici, on a 2, ici, on a moins 7, donc moins 5. Or, moins 5, donc moins 5 n'est pas un multiple de 11. Donc, 2017 n'est pas divisible par 11. Alors, maintenant, on va faire les divisibilités par 7 à la main. Donc ici, on prend 20. 20 divisé par 7, ça fait 2, 6, 61. 61. 8, 8 fois 7, 8 fois 7, 56. 61, donc il reste 5. 57, 57, donc il va rester 8. 8, donc il va rester 1. Donc là, 2017 n'est pas divisible par 7, parce qu'il y a un reste de 1. Divisible par 13. Donc ici, il en vaut 1, 7, 71, 5, 65. Donc 5 fois 13, 65. Donc ici, il va rester 6. 67, et bien 5, pareil. 65, il va rester 2. Donc là, 2017 n'est pas divisible par 13. Alors, 2017 divisé par 17, il va 1. Donc il va rester 3. 1, ici, on ne peut pas 2, parce que sinon ça fait 34. Si il n'y a pas assez, on va faire 1. 31, moins 17, ça nous fait 14. Et 147, ça va nous faire 8. Donc 8 fois 17, ça fait 136. Donc il va rester 11. Donc finalement, 2017 n'est pas divisible par 17. 2017 divisé par 19, ce sera la dernière opération que l'on fait. Et après, je vais vous montrer les résultats. Donc 20, il reste 1. 1, on descend le 11. Combien de, par 11, on peut faire 19, 0 fois. On descend le 7. 117, 19, 6. 19 fois 6, 114. Et il va rester 3. Donc finalement, 2017 n'est pas divisible par 19. Et maintenant, on va montrer, donc j'ai fait un tableau sur Excel, qui permet de voir que, en fait, toutes les divisions euclidiennes, avec tous ces nombres-là, donc 2, 3, 5, 7, 11, 13, 7, 9, 23, 29, 31, 37, 41, 43. Le reste de cette division euclidienne n'est pas égal à 0. Donc voici le tableau. Donc vous voyez, 1, 1, 2, 1, 4, 2, 11, 3, 16, 16, 2, 19, 8 et 30. Donc finalement, 2017 n'est pas divisible par 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43. Donc c'est-à-dire, tous les nombres premiers qui sont inférieurs à sa racine carrée, donc la racine carrée de 2017, c'était égale à 44,9. Et donc, on peut en déduire que 2017 est un nombre premier. Et donc, l'année 2017 est une année première. Et encore une fois, je vous souhaite une bonne année 2017. Bonne année en math compagnie et bonne année de mathématiques. Si vous avez des questions ou des remarques sur cette vidéo, vous pouvez poster un pointeur en bas de celle-ci. Si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB Math. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.